Capital Santé, deux minutes pour comprendre. Les farines, comment les choisir ? Je vous pose la question. Alors, comment choisir sa farine ? Sur les paquets de farine, il y a un indice de raffinage. Le raffinage, c'est la transformation, c'est... On retire, on... C'est le fameux thé, c'est ça ? Exactement. L'indice de raffinage, c'est le thé. Alors, tout simplement, plus le thé est bas, plus la farine est raffinée. Dans le commerce, on trouve souvent des farines T45, T55, c'est beaucoup trop raffiné. On va plutôt conseiller une farine minimum à T80. L'idéal, c'est T150, c'est une farine intégrale. Plus la farine est raffinée, plus en fait c'est de l'amidon, c'est ça ? C'est ça. Plus elle est raffinée, plus elle se comporte comme du sucre, puisqu'il ne restera que l'amidon. Et l'amidon, on sait que c'est un enchaînement de molécules de glucose liées les unes entre elles. Et lorsque l'on les digère, elles se comportent comme du sucre, comme du glucose. On est en France, on aime le pain. Est-ce qu'on peut demander à son boulanger quel type de farine il utilise ? Est-ce qu'il le sait à lui-même ? Alors, ce sont des sacs tout prêts, Cyril peut en parler mieux que moi. Souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que dans les chaînes de boulangeries que l'on connaît, de boulangeries que l'on connaît, ils reçoivent des sacs, et ça on a fait l'expérience, on est allé regarder, ils reçoivent des sacs de préparation dans lesquels la farine brute n'est plus le principal ingrédient. Il y a de la farine toujours très raffinée, associée, souvent enrichie en gluten, on met quelques antioxydants, on met des lécitines, on met des... Donc, souvent, ce sont des produits... Déjà, la farine est transformée, c'est un produit transformé. Mais les boulangers qui font du pain bio, eux, ils ont de la farine moins transformée, non transformée, comment ça se passe ? Alors, il y a effectivement des normes particulières, et ce sont des boulangers qui ne doivent mettre que de la farine, du levain, du sel éventuellement, ou des céréales, ou des choses comme ça. Donc, en clair, pour votre farine, pour les petits gâteaux, vous achetez de la farine en contrôlant le thé sur la boîte, un thé très élevé, et pour le pain, vous allez acheter du pain bio. Voilà, d'ici là, portez-vous bien.